Anna, bonjour. Bonjour. Je suis ravie qu'on se parle ici dans ce cadre absolument magnifique. Nous sommes à Biarritz, donc c'est pour ça que le temps va peut-être changer plusieurs fois. Ça c'est Biarritz. Ça fait partie du chambre de Biarritz. On va parler du festival Nouvelle Vague, c'est la deuxième édition. Vous avez co-fondé ce festival, vous faites partie du bureau, aux côtés du président Jérôme Pulis et de Rosalie Varda. C'est un festival qui célèbre la jeunesse. Déjà, comment est-ce que vous êtes arrivés sur ce projet ? Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de participer à cette histoire ? Disons que j'ai toujours adoré les festivals de cinéma. C'est des lieux que je trouve de célébration, où tous les gens du métier et le public peuvent se réunir et les équipes peuvent parler, montrer leurs films, échanger. Et j'ai été plusieurs fois jury. Donc quand Jérôme Pulis est venu me voir pour me proposer de participer à la création de ce festival, je n'ai vraiment pas hésité deux secondes. Je lui ai dit que je serais ravie de construire avec lui le festival. Et quand on voit tout d'un coup que tous ces rêves se réalisent grâce à l'aide de tellement de personnes et notamment du public, parce que le public, il est présent, le public ici, les cinéphiles et les invités qui sont là, qui viennent chaque année. Tout d'un coup, tout prend vie, tout prend sens. Et qu'est-ce que je suis heureuse que Jérôme Pulis soit venu me voir et me proposer ça. Et pourquoi ce festival Nouvelle-Vague ? C'était vraiment celui dont vous rêviez ? L'idée, c'était de trouver quelque chose qui soit vraiment original. Et en parlant, en échangeant, en fait, on s'est rendu compte que la jeunesse, les jeunes, la nouvelle génération, c'était eux qui allaient nous apporter quelque chose, qui allaient nous apprendre quel était le monde de demain et en fait le monde qu'ils avaient envie de voir. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que la jeunesse, c'était tout d'un coup un fil qu'on pouvait étendre à l'infini et qui, chaque année, allait nous inspirer. Et on voulait vraiment que le festival, au fur et à mesure des années, devienne un lieu d'échange et de création et où les personnes qui font partie du festival et qui viennent au festival peuvent créer ensemble. Et pourquoi dans cette ville de Biarritz ? Alors, c'est la ville de naissance de Jérôme Pulis. Il est originaire de Biarritz. C'est une ville qu'il aime énormément, qu'il avait envie de faire vivre avec un projet culturel. Et il le dit d'ailleurs, Jérôme, il dit que c'est une ville historiquement cosmopolite, ouverte sur le monde. Oui. Il y a quelque chose, je trouve, qui me fait beaucoup penser à la Californie et même, je trouve que les jeunes ici, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, on sent qu'ils sont sportifs, qu'ils vivent dehors. C'est ça, c'est ça. Et puis, ils ont une... Ils ont une envie aussi de cinéma. J'étais dans la salle hier soir pour l'ouverture. Et on sent vraiment une ferveur, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est seulement la deuxième édition. Et en même temps, on sent une forte envie, une envie de cinéma, un appétit. Il y a une vraie envie de cinéma. Le public Biarritz est très cinéphile. Les salles sont pleines, les tables rondes sont pleines. Il n'y a rien de snob là-dedans. Les gens sont là pour prendre du plaisir et vraiment profiter de tout ce qui est agréable dans le plaisir de voir et échanger sur des films. Le festival s'appelle Nouvelle Vague. C'est un hommage à la Nouvelle Vague, à l'audace, à l'énergie aussi de tous ces réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma. Ça vous évoque quoi, vous, justement ? Le cinéma de la Nouvelle Vague, c'est la liberté. C'est l'équivalent d'aujourd'hui de Scorsese qui dit « take a camera and shoot ». C'est vraiment ça. N'attendez pas, faites. Et ça, j'aime cette énergie. Alors, Anna, je vais vous proposer maintenant, avant de se quitter, un petit quiz avec des citations sur la jeunesse. Et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. « Qui aime la jeunesse aime la mer, Tennessee Williams ». Ça, c'est par rapport à Biarritz. Petit clin d'œil. Mais je suis tellement d'accord. Hier, je suis restée scotcher pendant 15 minutes. Il y avait, je ne sais pas, 10 enfants de 10-11 ans qui ont joué avec les vagues pendant, je ne sais pas, une heure et demie. Je me suis dit « Ah, c'est beau d'être un enfant. » J'adore. De jouer dans la mer, oui, c'est vrai. L'insouciance. « On devient jeune à 60 ans. » Malheureusement, c'est trop tard. C'est Pablo Picasso qui disait ça. Ah, j'adore. Alors non, je pense qu'on peut devenir jeune à 60 ans et que ce n'est pas trop tard. Et au contraire, c'est bien de s'offrir aussi une nouvelle jeunesse à 60 ans et de se détacher justement peut-être d'une course folle à laquelle on s'accroche pendant tant d'années et qu'à un moment donné, on se dit « Ah, je me laisse tranquille maintenant, je profite. » Alors une autre de Joe Estar. « La France est triste parce qu'elle a arrêté de regarder sa jeunesse dans les yeux. » « Ça lui ressemble bien. » C'est tout le contraire de ce que vous faites ici. « Une nouvelle vague, voilà, c'est ça. » « Là, vous la regardez dans les yeux, la jeunesse. » « On essaie de la regarder, de la mettre en lumière et de donner la parole. » « Merci beaucoup, en tout cas. » « Merci beaucoup, Audrey. » « C'est un grand plaisir. » « Ça y est, le soleil est revenu. » « En plus, on a les 4 saisons et c'est en une journée. » « C'est génial. » « C'est génial. »